Applaudissements Si vous voulez, j'ai passé ma vie à observer le monde Et c'est vrai que le genre humain me fascine Je trouve qu'il y a 7 milliards de gens qui jouent une comédie absolument incroyable Vous avez tous le rôle principal de votre vie Et vous avez 7 milliards de gens qui font de la figuration pour votre vie Je pense que la vie est un jeu extraordinaire, un fabuleux jeu Et comme dans tous les jeux, il faut repérer et détecter les tricheurs Parce que c'est eux qui foutent le bordel Et qui fait que la vie à un moment donné devient compliquée Mais en même temps, comme les tricheurs sont très photogéniques Ils sont très sympathiques Ils ont un charme dévastateur Je les ai souvent filmés Parce qu'ils sont dans la jugulation, parce qu'ils prennent des risques Parce qu'ils jouent avec leurs filles Voilà, c'est un peu tout ça que j'ai essayé de filmer Il n'y a pas de super héros dans les films, ni de super salauds Il y a des hommes et des femmes qui ont les qualités de leurs défauts Qui sont un peu moins dégueulasses que les autres Voilà, et donc j'aime pas les films qui se terminent bien J'aime pas les films qui se terminent mal Mais j'adore les films où il y a de l'espoir Parce qu'avec l'espoir, eh bien on est en train de construire un monde qui De catastrophe en catastrophe va s'améliorer quand même Voilà, parce que toutes les catastrophes Toutes les misères que le monde a connues ont été utiles Il faut bien reconnaître que c'est toutes ces souffrances Qui ont fait grandir l'humanité Voilà, alors comme je suis très très positif J'ai envie de croire que tout ce qui nous arrive c'est pour notre bien Même si sur le moment c'est cruel parce que ça fait très très mal Mais, encore une fois, tout ce que j'ai réussi je l'ai d'abord raté Voilà, j'ai plus appris de mes échecs que de mes succès J'ai plus appris de ce qui m'a fait souffrir que de ce qui m'a donné du plaisir Voilà, donc c'est un peu tout ça que j'essaye de mettre dans mes films Et de partager avec vous quand vous êtes là, voilà La deuxième partie va se tourner cet été Et la troisième partie se tournera si tout va bien l'hiver prochain Comme ça on aura déjà aussi plein d'événements qui vont se produire Un nouveau président On va avoir, il va se passer plein plein de choses dans cette année Je pense que cette année va être une année très 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 riche en événements Et donc je vais introduire tous ces événements On va retrouver les personnages que vous avez vu dans ce film Qui sont récurrents, qui vont être dans le 2 et dans le 3 Et puis on tournera l'hiver prochain Donc très exactement pour Noël, le troisième volet Et puis donc on verra après, si on sort le 2 et le 3 ensemble Ou si on les sort séparément, ça va dépendre un petit peu C'est vrai que l'idéal aurait été de faire un seul film Mais si j'avais fait un seul film, j'aurais pas eu le temps De laisser autant de prendre du temps Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme j'ai envie d'inviter dans ce film Tous les événements qui vont se produire cette année Je pense que cette année va être une année absolument incroyable Je le sens, je pressens des choses Et j'ai envie de filmer cette année Donc j'ai déjà commencé Tous les jours je filme un peu déjà Et donc j'ai envie d'inviter les événements De la même façon que j'ai invité le Covid dans ce film Voilà, normalement il n'était pas prévu le Covid Et puis au moment du tournage, il nous est tombé dessus On m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? On arrête le tournage ou on fait le film avec le Covid ? Voilà, et comme je travaille avec ce grand scénariste qui est la vie Je pense que l'année 22 va être attachée aux ceintures Et va se passer des trucs La vie est un tourbillon d'images Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin c'est une sorte de folie Moi je me lève tous les matins très tôt Je me couche le plus tard possible Pour ne pas rater le début du film et la fin du film Je m'enthousiasme, toujours autant Et c'est vrai que je... Vous savez je crois que la vie ressemble à un film d'Hitchcock C'est un suspense absolument incroyable Puisqu'on ne connaît pas la date de notre mort Et donc comme vous ne connaissez pas la fin La vie est un véritable suspense Chaque seconde de notre vie peut Prendre des proportions incroyables On peut vous dire à tout moment Je pense que Dieu est un arbitre Il arbitre une partie avec 7 milliards de gens Et il peut à tout moment sortir des cartons jaunes, rouges Et puis il peut même vous sortir de la partie Voilà, donc ce suspense Que vous êtes tous en train de vivre N'a d'intérêt que si vous appréciez le présent Parce que le présent c'est la seule chose qui nous appartienne C'est la seule chose qui n'a pas de temps d'y lire Et le cinéma filme d'une façon extraordinaire le présent Il s'est filmé que ça C'est pour ça que je suis tombé amoureux du cinéma Parce que le cinéma est présent, ça va ensemble Et donc c'est ce suspense extraordinaire Qui est votre suspense à tous Et qui est le mien, qui est celui de... Et donc dans ce suspense incroyable Votre rationnel, votre intelligence vous dit Que vous êtes mortel Et votre inconscient vous dit le contraire Votre inconscient vous dit que vous êtes là pour l'éternité Et heureusement que votre inconscient vous dit ça Sinon l'idée de la mort sera insupportable C'est les autres qui meurent On a tous le sentiment qu'on va gagner au loto Et qu'on sera épargné Bon Et pour l'instant on n'a pas encore vu un gagnant du loto Vous voyez de ce côté là Donc s'il n'y a pas eu de réclamation C'est vrai que ça ne va pas être mal Vous voyez ce que je veux dire Et moi j'ai envie de croire que D'une vie sur l'autre nous sommes recyclés De la même façon que nous recycler les ordures aujourd'hui On est recyclés et que le meilleur de chacun d'entre nous est gardé Et c'est avec ce meilleur qu'on a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui Et qu'on a fait tout ce qu'on a fait Voilà Je ne peux pas imaginer, je ne conçois pas Que l'expérience que nous avons tous acquise serve à rien Je vois j'ai 7 enfants, 8 petits enfants C'est eux les plus vieux Dans le jeu du recyclage Vous voyez ce que je veux dire ? C'est moi le plus jeune Ils savent des trucs que moi je ne sais pas faire Ils m'apprennent des trucs absolument incroyables Moi j'apprenais des trucs à mon père Vous voyez ? Donc je crois Je crois qu'on est là pour très très longtemps L'univers est colossalement immense La terre par rapport à l'univers C'est un grain de sable C'est un grain de sable Et j'ai le sentiment que pour l'instant on est au paradis On est au paradis C'est l'eau qui La pression part On est des enfants gâtés On ne savait pas qu'on était heureux Voilà Et le Covid nous a donné un coup de pied au cul Pour nous dire Regardez Vous aviez de la chance Et vous ne vous en aperceviez pas Voilà Donc j'espère qu'on va traverser ce Covid Comme on a traversé les guerres mondiales Les catastrophes Comme on a traversé depuis la nuit des temps On n'arrête pas de traverser des moments très difficiles Mais qui à la fin deviennent positives Ce que Béatrice Dalle essaye d'expliquer Quand elle a dit que le bien est l'inventeur du mal Voilà Donc alors moi tout ce que je vous dis Faites attention Et les yeux soient la pointe des pieds Je ne détiens pas la vérité Là je vous parle de mon intime condition Ca ne concerne que moi En tous les cas je suis très heureux d'être ici aujourd'hui Et de voir que vous êtes très nombreux Il y a eu le courage malgré tous les envers du moment De vivre dans cette salle au cinéma Merci à tous les cas Merci Vous nous faites chaud au coeur Et ça fait plaisir de se dire que ces 5 points de films ont servi à quelque chose quand même Voilà Merci à tous les cas Merci à tous les cas Merci à tous les deux